Les réformes en marche en Allemagne de l'Est. Hans Modreau, le premier ministre réformateur, a présenté aujourd'hui son gouvernement de coalition. Un tiers des ministres n'appartiennent pas au Parti communiste. L'autre image forte, celle qui prévaudra sans doute ce week-end, c'est le nouveau rush des Allemands de l'Est. Dès cet après-midi, 500 000 personnes sont passées à l'Ouest. Laurent Massardier. Ils ont commencé très tôt à arriver ce matin, à pied, par train spéciaux ou en voiture. Il a même fallu réouvrir une autoroute entre deux villes de chaque côté de la frontière pour désengorger les grands axes. Elle était fermée depuis 45 ans. On vient dans les magasins, bien sûr, mais aussi pour une simple visite, pour la liberté et le plaisir de passer à l'Ouest. Pendant ce temps, au Parlement, tandis que le marque Est-Allemand s'échange au marché noir 20 fois au-dessous de sa valeur, le premier ministre, Hans Modreau, a présenté son nouveau gouvernement, avec 11 postes pour les non-communistes. Il a insisté sur la priorité aux réformes économiques qui doivent passer par des échanges avec l'Ouest. Même priorité en Bulgarie pour le nouvel homme fort du régime, Petar Mlandenov, qui a été élu chef de l'État à l'unanimité. Et dans les rues de Sofia, des milliers de Bulgares ont défilé pour réclamer des réformes et demander que l'ancien dirigeant Todor Zhivkov soit traduit en justice. En Tchécoslovaquie aussi, une manifestation monstre pour réclamer là plus de liberté et de réformes politiques. Je vous rappelle que demain soir, à l'Élysée, l'Europe des Douze tentera d'élaborer une stratégie commune pour répondre au grand chambardement qui est en cours en Europe de l'Est. Une image encore qui...